Le poker est-il de droite ou de gauche ? On surfe sur l'actualité pour essayer de se faire mousser ? Non, ce n'est pas notre genre. Non, non, pas du tout. Le poker est-il de droite ou de gauche ? Et puis, ça va déboucher. On va en discuter. Vous allez voir que ça va s'enflammer très vite. Et puis, après, ça débouchera quand même sur quelque chose de très concret. À savoir, est-ce que si Marine Le Pen avait été élue à la présidente de la République, qu'est-ce que ça aurait pu changer dans le poker ? Et maintenant qu'Emmanuel Macron est président de la République, Bonjour, M. le Président. Je sais qu'il nous écoute, donc je me permets de le saluer. M. le Président. M. le Président, merci. L'appréciation. Qu'est-ce qui va changer ? Est-ce que ça va changer quelque chose ? Et là, on aura un expert, un avocat bien connu, excellent joueur de poker par l'occasion, Maître Cédric Séguin. Donc, pour l'instant, on va essayer de débattre entre nous, et puis on va appeler des auditeurs pour savoir si le poker a une coloration politique. Parce que dire de droite, de gauche, merci, c'est quand même un petit peu réducteur. Mais s'il y a une coloration politique, justice, sociale, ordre, sécurité, tout ça, tout le monde les défend. Bref, alors à votre avis, puisque nous avons déjà, je crois, en ligne, deux auditeurs distingués, habitués du Multiplex, à savoir Samsonoff et le Grand Blond. Vous êtes là ? Oh, allez là ! Bonsoir, messieurs. Et oui, Open Mic, on vous donne la parole dans le Multiplex Poker. Samsonoff. Bonjour, vous êtes sur la droite. Bonjour, c'est bien un mec de gauche. Alors, qui est là ? C'est Samsonoff ? La table n'a pas envie. Samsonoff, tu es là ? Non, c'est le Grand Blond. Non, mais non. Bah, les amis, qui est qui ? Ah, ils sont perdus. Ah, vous nous avez raccroché les deux, on n'en a plus aucun. Mais non, on est là. Ah, bah, salut, c'est qui, c'est le Grand Blond ? Non, c'est qui ? Samsonoff. Ah, salut, Samsonoff, comment ça va ? Bonjour, les gars. Bien, très bien, merci. Bravo, Harper, pour ton billet, là, sur le training de l'équipe. Merci, sur le séminaire Winamax. On en parlera tout à l'heure, justement. On en parlera tout à l'heure. On en parlera, c'est gentil, Samsonoff. Enfin, alors, merci beaucoup, c'est gentil. Alors, pour toi, le poker, plutôt de droite, de gauche, ou c'est une question débile ? Il voulait juste un ticket de 10 euros en disant ça, c'est pour ça. Alors ? Je vais encore y avoir droit. Non, vous avez repris à peu près tous les arguments que j'ai mis sur ma réponse. Déjà, je vais finir ce que c'est la droite et ce que c'est la gauche, parce que ça, c'est pas évident. Vous êtes sur la main ? Ah, on veut plus de la messagerie. Je crois qu'on n'aura pas le grand blanc. Aujourd'hui, effectivement, aujourd'hui, avec Macron, on voit bien que la droite et la gauche, on sait plus trop ce que c'est. On va dire que la droite, c'est plus les valeurs individuelles, et la gauche, plus les valeurs collectives. Exact. Bon, voilà. On va en chercher, on est d'accord. Parce que sinon, oui, sinon on ne va pas s'en sortir, ça va être trop long. Partant de ce postulat, le post-cap, c'est un jeu d'argent. Donc normalement, on va dire que c'est un jeu de droite. Il y a tous les pontifs du libéralisme dedans, la liberté d'entreprendre, et surtout la finance. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de termes de poker qui correspondent à des termes financiers. Bien sûr, bien sûr. Le swap, c'est un produit financier, c'est un produit de marché. Le cap, c'est pareil. Une option, c'est pareil. L'écoutie, l'écoutie. Oui, exactement. Donc on est vraiment dans un environnement complètement lié à l'argent. Donc voilà, on dit que franchement, on voit bien que là, on est purement de droite. Et d'un autre côté, il y a quand même, comme tu l'as toi-même dit dans ta réponse. Et puis après, voilà, il y a un autre truc, c'est que si on part du principe que le poker moderne, entre guillemets, des années 70, ont été développés par Doyle Bronson, les Texans, les bons républicains, on voit bien que c'est quand même initialement un courant de droite. C'est ça. Mais, derrière ça, et ça tu l'as dit tout à l'heure, Michel, tu l'as dit à Pierre, derrière ça, c'était à partir du moment où il y a eu le .fr, après le .com, il y a eu une explosion de tous les clubs. Il y a eu une explosion d'associations. Non, excuse-moi de t'interrompre, mais ce n'est pas seulement après le .fr, parce que les clubs, les associations, etc., ça existait depuis beaucoup plus longtemps. Tu vois, il y avait des clubs, puisque justement, avant l'ouverture du marché des jeux en ligne, des jeux d'argent en ligne, on avait le droit de jouer gratuitement. Donc il y avait déjà beaucoup de clubs et beaucoup d'associations, et nous, on est bien placés pour le savoir à Winamax, puisqu'on était déjà partenaire de plusieurs dizaines de clubs et d'associations gratuites avant le .fr, dès 2007, tu vois. Donc, en fait, il y avait déjà beaucoup de gens qui jouaient au poker pour la beauté du jeu, seulement. Ouais. Bon, et pas seulement, pas forcément. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà, pas forcément. Ça s'est démocratisé, en fait. Mais Michel, moi, le problème... Il y a eu des commodités, ça s'est démocratisé. Le problème, c'est pourquoi est-ce que jouer au poker pour la beauté du jeu, ça serait plus de gauche que de droite ? C'est quelque chose de neutre. Et pourquoi est-ce que jouer pour l'argent, ça serait plus de droite que de gauche ? Tu crois que l'argent, tout le monde n'en a pas besoin ? Il y a raison, à part ça. Mais non, tu viens de dire le contraire, Michel Léditer. Non, 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 non. Je dis que... Jouer pour de l'argent et vouloir... Non, tout le monde... C'est pareil, je retourne ton argument. Jouer pour de l'argent, c'est de droite et de gauche, pareil. Tout ça, ce clivage est un petit peu artificiel, je trouve. Voilà. Moi, pour moi, le résumé, c'est que... Enfin, le résumé, on n'en est pas encore à la conclusion. Mais pour moi, si tu veux, le poker, il y a tellement de choses de la vie dans le poker, d'accord, qu'il y a toutes les valeurs, celles de gauche, de droite, etc. Et on n'est pas obligé de catégoriser les valeurs du poker. Non, mais on n'est pas obligé, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu forcé comme truc. Mais vouloir monter son capital en étant plus habile que les autres et en prenant l'argent des autres, ce n'est pas du tout une valeur de gauche. Et d'ailleurs, moi, tu vois, j'ai raconté un petit peu ma vie, mais par exemple, je suis parti à Lisbonne pour payer moins d'impôts. Je ne m'autorise pas de voter, par exemple. Alors ça, je ne comprends pas. Parce qu'en fait, curieusement, moi, je suis quelqu'un qui, à la base, était plutôt à gauche. Par exemple, quand j'entends les discours de Mélenchon, je suis complètement d'accord avec lui. Mais comme je fais du poker, je ne m'autorise pas à voter pour lui, parce que ça serait trop incohérent. Mais non, parce que tu vois bien, c'est... Non, non, non. Tu sais, regarde, moi, j'ai... Excuse-moi, Michel, je vais te couper. Oui, vas-y. Moi, j'ai comme instrument de mesure, Arthur, il a fait Twitter. Moi, j'ai un Facebook où j'ai un Facebook de poker, Samsonoff. J'ai 400 amis. Eh bien, je peux te dire que là, ces 15 derniers jours, mon Facebook, ça a été Tchernobyl. Parce que tout le monde s'est exprimé. Et là, j'ai vu que les gens que je connais à travers Internet seulement, ce ne sont pas des amis proches, ce ne sont pas des amis personnels. Et là, j'ai vu qu'il y avait tout dans le poker, des passionnés. Il y a toutes les sensibilités. Ça va de Mélenchon à Marine Le Pen. Donc, en fait, c'est difficile de catégoriser le poker. Non, mais ce n'est pas le débat. Là, ce sont des gens qui se sont mis à parler politique. Qui sont pratiqués par tout le monde. Oui, non, mais alors, le joueur de poker professionnel, qui ne crée pas de richesse, qui s'enrichit de manière artificielle, en prenant l'argent souvent de gens qui sont addicts, etc., qui, en plus, part de France pour ne pas payer d'impôts, peut dire qu'il est de gauche et voter à gauche ? C'est pour moi, ça me paraît complètement normal. Il faut entendre bien le discours de certains. Il y a bien des footballeurs, c'est pareil, qui sont à l'étranger, qui disent, bon, il faut qu'ils donnent leurs idées. Ce qui se déprouche aussi. Oui, mais ce serait complètement hypocrite. Je veux dire, enfin, est-ce que... Enfin, ce serait complètement hypocrite et ce serait complètement schizophrène. Tu peux avoir une sensibilité de gauche et avoir de l'argent. Je veux dire, ce n'est pas incompatible. Mais oui, mais dans ce cas-là, tu consens à l'impôt. Tu ne te barres pas. Dans ce cas-là, tu ne joues pas au poker. Dans ce cas-là, tu oeuvres pour les autres. Tu ne dis pas, ben ouais, putain, c'est cool, j'ai pris 2 000 au pauvre mec à Clichy l'autre jour et en plus, je ne voulais pas payer d'impôt dessus parce que ces enculés... Bien sûr que tu peux avoir de l'argent à de gauche. Ça, je n'ai jamais dit le contraire. Bien sûr que tu peux avoir de l'argent à de gauche. Un mec comme, je ne sais pas, par exemple, comme Bill Gates qui donne toute sa fortune et tout, bien sûr qu'il peut être de gauche, par exemple. Voilà. Aucun problème. Un mec comme Mélenchon qui dit, ben regardez, moi, je n'ai plus d'un million de patrimoine, mais regardez, je paye 50% d'impôts, je n'ai aucun problème. Un mec comme Godman, par exemple, c'est un vrai mec de gauche. Le mec n'a jamais caché son oseille, il a fait j'en ai assez pour vivre, je peux payer 50, 60, 70%. Mais non, attends, pour les joueurs de poker, il y avait, bon, maintenant, il n'est plus trop dans la course, mais il y avait Barry Greenstein, Barry Greenstein qui, tous ses gains de poker... Le rebas des bois. Voilà, qui était, sur le même, le rebas des bois du poker parce que tous ses gains, il en faisait cadeau. Alors lui, oui. Ok, ça me va. D'ailleurs, c'est assez... Ça fait un exemple. C'est assez paradoxal que le seul homme politique, finalement, dont on sait qu'il joue au poker, c'est un homme de gauche, c'est Julien Drey. Oui, ce n'est pas le seul, mais effectivement, lui... Mais en tout cas, qui l'affiche. C'est ça, l'officiel. C'est le seul coup. Voilà, c'est ça. L'officiel, oui, voilà. Et qui l'affiche, oui, c'est vrai. Et qui le dit. Oui, oui, c'est vrai. Mais après, dans tout le discours de Pierre, on parle quand même de joueurs qui ont un objectif pécunier. Pour moi, le poker est un jeu de gauche jusqu'à temps qu'il devienne de droite. C'est-à-dire qu'on est dans un joueur de club, on est dans le jeu social, on va rencontrer des personnes. Et puis, petit à petit, quand on est dans un objectif financier, on passe plus du côté du libéralisme. Mais à ce moment-là, on est effectivement plus dans un clivage côté droit. C'est très très malin, c'est très intelligent. Ça marche, la touche Macron, t'as vu ? Ça marche très bien. C'est-à-dire que tu dis tout ce qu'on a envie d'entendre. Mais bref, ça ne fonctionne pas avec moi, parce que le poker n'est ni de droite ni de gauche jusqu'à temps qu'il devienne de droite. Ah, oui, c'est pas faux aussi. Mais oui, mais on a affaire à des gens intelligents dans cette émission. C'est vrai. Non, c'est vrai que... Mais moi, je suis plutôt d'accord avec le côté social, rencontre, etc. Oui, pitié. Machin. Oui, pitié, par exemple, ça c'est typique. Oui, pitié. 2000 joueurs à la billette. Voilà. 2000 joueurs qui ont mis zéro sur les épreuves. Parce qu'attends, c'est quand même, excuse-moi, alors Winamax, est-ce que de droite, de gauche ? Tu as l'exemple avec Winamax. Winamax, c'est une entreprise commerciale. Ok, c'est fait au départ par des gens qui veulent réussir, faire d'une start-up en faire une grosse société, ce qu'ils sont arrivés à faire. D'accord. Mais quand même, de créer un certain esprit. Comment Winamax a réussi ? C'est avec un certain esprit, justement, de compétition, pas forcément d'argent. En créant Wampoker, où il y a des milliers et des milliers de joueurs, avant l'ouverture des jeux en ligne, et encore aujourd'hui, qui jouent sans argent, les clubs, les associations, le WPT, tous ces trucs-là, les tournois à 1 euro, machin, etc. Tout ça, c'est dans un certain esprit. Et c'est ça qui a fait la réussite de Winamax. Alors, explique-moi pourquoi le King 5, il faut faire des objectifs à chaque stade ? À chaque stade, ce n'est pas vrai. Déjà, pas à chaque stade, c'est faux. Les trois premiers sont gratuits. Et après, il y a une différence entre logique d'entreprise et le jeu en lui-même. Il y a les gens qui jouent, et il y a une entreprise qui est là pour gagner de l'argent. La radio Winamax, c'est de gauche. On distribue des tickets gratuitement, par exemple. Non, mais c'est pareil, mais la radio Winamax, c'est différent. La radio Winamax, elle est dans une logique d'entreprise. Oui, c'est toujours... Ça fait partie, comme le diarpeur, d'une logique d'entreprise, parce que c'est l'image de Winamax, etc. Donc, le poker et les sociétés qui, comme Winamax, sont de droite. Voilà. C'est ce que... Non, mais ça, ce n'est pas un problème. Ah non, mais je n'ai jamais dit que c'était un problème. C'est la cohabitation. Oui, il y a juste un problème. Alors, on va... De toute façon, c'est un débat qui peut durer très très longtemps. En revanche, on va déboucher sur quelque chose de concret maintenant. C'est toujours un peu de la politique, et surtout de la législation. On va appeler un ami, un grand joueur de poker, qui est Cédric Séguin. Cédric, tu es là ? Je suis là. Bonjour Cédric. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Bonsoir Maître. Bonsoir à tous. Bonsoir Maître. Salut Pierre. Salut Cédric. Bonsoir à tous. Salut Cédric. Est-ce que je dois te vouvoyer et t'appeler Maître ? Ou est-ce que je peux continuer ? Maître Séguin. Évidemment, Maître. Je ne sais pas. On dirait que tu es mon poteau, alors qu'en vrai, tu es un mec super coté et tout, donc on va rester sur vous. Bon anniversaire d'ailleurs. Moi, je vais le tutoyer quand même. Merci, merci. Bon anniversaire. Oui, parce que voilà, c'était hier ton anniversaire, non ? Absolument, absolument. Donc, on te souhaite un bon anniversaire. Tu es encore jeune, on peut le faire. Au très. Merci de ne pas me souhaiter mon 65e anniversaire. Oh, Michel. Merci. Bon, d'avance. Donc, en fait, je voudrais que tu nous expliques. Je voudrais que tu nous expliques. D'abord, est-ce que, puisque Marine Le Pen n'a pas été élue, mais si elle avait été élue, est-ce que ça aurait pu changer quelque chose à la législation du poker ? À ton avis. Alors, à mon avis, ça aurait pu être certainement un obstacle au mouvement qui est en cours et qui est plutôt bien avancé d'ailleurs. C'est-à-dire l'Europe ? C'est une bonne réaction de Pierre. C'est l'Europe, c'est ça ? Alors, oui, ça, c'est un des aspects où, effectivement, à mon avis, les choses auraient changé, puisqu'on sait que Macron est un Européen convaincu. Et on sait qu'on discute depuis quelque temps de l'ouverture du marché du poker avec, par exemple, l'Espagne, l'Italie, etc. Et du coup, le partage des liquidités aurait pu être certainement remis en cause. Ne serait-ce que parce que ça aurait été cohérent avec la politique de Marine Le Pen. Alors qu'on peut espérer que ce soit cohérent avec la politique d'Emmanuel Macron, qu'on avance vers ça. Ça, c'est une possibilité. Le retour au franc. Elles prennent le retour au franc, non ? De fait, il n'y aurait plus de point à vue possible, puisque nous, on aurait des tournois en francs. C'est ça ? D'ailleurs, ça serait très bas, là. Dans le Ligstad, 650 francs. En nouveau franc. On reviendrait au nouveau franc de 1960. Au franc lourd. On appelait ça le franc lourd. Je m'en souviens. Bon. Et en fait, donc... Sur la fin, elle a commencé à revenir un peu là-dessus, quand même. C'est vrai. Quand elle s'est rendu compte, c'était pas possible. Oui, oui. Mais elle ne connaissait pas très très bien le dossier, manifestement. Alors, moi, Cédric, j'ai une autre question. Le candidat le plus dangereux pour le poker en ligne n'était-il pas M. Mélenchon ? Vraisemblablement que... Alors, comment dire ? D'abord, j'ai écouté. Je suis assez d'accord avec toi lorsque tu dis que le poker, c'est ni de droite ni de gauche, jusqu'au moment où ça devient un jeu de droite. Les gens intelligents sont d'accord avec toi. J'attends le mais. Mais ? Je suis assez d'accord avec ça. Non, non, en l'occurrence, il n'y a pas forcément de mais. En revanche, ce que je pense, c'est qu'effectivement, ça ne colle pas complètement aux valeurs de partage, aux valeurs de redistribution que Mélenchon prône et qui constitue le squelette de son programme. Je ne crois pas que les valeurs du poker, ou en tout cas ce que ça peut représenter, colle véritablement avec ce type de raisonnement. Donc, du coup, je ne suis pas sûr qu'il aurait été véritablement l'ami du développement du poker, bien qu'aujourd'hui, par exemple, en ce qui concerne l'ouverture des clubs de jeu, on voit que le tout récent décret qui vient de paraître, qui est un décret du 9 mai, qui a été publié le 10 mai, qui autorise les clubs de jeu à la fois pour le poker, à la fois pour les paris sportifs, et à la fois aussi pour les courses épiques, absolument, qui risquent d'intéresser pas mal de monde. Évidemment, ça, c'est ouvert par un gouvernement de gauche. Oui, on rappelle qu'il y a plusieurs mois déjà, dans le cadre de la loi sur le Grand Paris, on autorise à terme l'ouverture de nouveaux cercles de jeu. Au 1er janvier 2017. Voilà, au 1er janvier 2017, à part qu'on est passé, justement... 2018. 2018 quoi ? 2018. Oh là là, Steven. Et donc, c'est l'ultro-déviant. Avec une nouvelle législation, et donc, ce décret qui est paru maintenant, va dans ce sens-là, on peut dire dans le bon sens, entre guillemets, c'est qu'on autorisait les paris sportifs et les paris hippiques, donc de lever, en quelque sorte, le monopole de la Française des Jeux et du PMU. Puisque, jusqu'à présent, c'était la chasse gardée de la Française des Jeux et du PMU. Donc là, c'est un peu une pierre dans leur jardin, finalement, et un pas vers la libre concurrence, vers le libéralisme, le libéralisme prôné d'ailleurs par le nouveau président. Donc, il y aura plus de compétition, plus de compétition, et on espère plus de compétitivité, de manière à ce que, et finalement, que nous, que les joueurs de poker, aient une meilleure offre. Du coup, ce sera sain pour nous, tout ça, en fait ? A priori, c'est le but, oui. Le but, c'est que... C'est le but, oui. Je voulais juste aussi vous revenir... Tout va vers là, même. Tout va vers là. Juste une petite parenthèse. Qu'est-ce qui est très nouveau dans la législation qui concerne les clubs de jeu ? C'est qu'aujourd'hui, ce ne sera plus des statuts associatifs, comme c'était le cas jusqu'à présent, avec un certain nombre, semble-t-il, d'abus qui auraient conduit à la fermeture de nombreux cercles que nous connaissions. Aujourd'hui, ce sera une comptabilité commerciale, avec l'impôt sur les sociétés, avec une vérification des fonds qui sont investis dans les cercles, et donc un véritable assainissement. En tout cas, c'est... Oui, c'est le but, c'est ce qui semble. Plus de transparence. Donc, il va y avoir une comptabilité ? Oui. Concrètement, l'État va... Un scandale ! Michel, comment on va faire ? On va mettre des lignes. Concrètement, l'État, c'est de gauche. L'État va être au courant de tout, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Là, ce qui est normal. Là, ils vont tout contrôler, en fait. Mais attendez, attendez. Donc, c'est très de gauche. Ne vous emballez pas. De toute façon, sachez que si on veut un peu contourner la loi, etc., on peut toujours le faire. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les règles qu'on applique. Mais effectivement, ça va dans le bon sens. Et effectivement, le truc, les casinos, c'est aussi plus d'équité dans la compétition entre les acteurs, puisque les casinos, par exemple, étaient soumis à des règles draconiennes et payaient beaucoup de taxes, alors que les cercles parisiens, historiquement, et donc, a été un régime déclaratif des associations de la loi de 1900, etc., à but non lucratif, c'était un petit peu injuste, non, Cédric ? Très injuste. Ah bah, totalement, totalement. C'était véritablement une concurrence déloyale pour les casinos, qui, comme tu l'as dit, obéissent à une réglementation qui est épouvantable, alors que les cercles étaient beaucoup plus libres de faire un peu ce qu'ils voulaient. Et ça va effectivement remettre un peu les choses dans l'ordre. Et moi, je pense que ce mouvement est un mouvement qui a toutes les chances d'être poursuivie par notre nouveau président Macron, parce que ça va dans le sens de l'assainissement, ça va dans le sens de la transparence, ça va dans le sens de la moralisation, qui est un peu plus de campagne, et je pense qu'on est dans un mouvement qui ne peut que coller exactement à sa stratégie, à sa politique, et donc à ses souhaits. Et est-ce que, dans la pratique, ça sera le cas ? Est-ce qu'on aura vraiment cette transparence ? Et où est-ce qu'on aura encore des zones d'ombre ? On en aura toujours, je pense. Je pense qu'il y en aura toujours. Maintenant, il y en aura certainement encore un peu, mais ce sera beaucoup moins facile, et ils devront certainement prendre beaucoup plus de précautions que ce qui a été le cas jusqu'à aujourd'hui. Et gageons que, on va dire, la surveillance qui va être mise en place soit quand même de bonne qualité, et que ça permette de redorer aussi un peu l'image du poker, parce que c'est vrai que, là, le poker a été un peu maltraité ces dernières années, alors qu'on avait trouvé un statut pour ce jeu qui était de belles factures, avec des belles émissions de télé, avec des célébrités qui s'y prêtaient, etc., avec la fermeture des cercles pour des opérations de banditisme, blanchiment, etc., on était un peu retombés dans cette part d'ombre, et je pense que c'est plutôt salutaire qu'on aille vers quelque chose qui est l'assainissement, pour redonner un peu l'image de marque au poker qu'il mérite. À quel point, maître, le client va se faire avoir, pour être un peu plus direct, comparé au cercle ? Bof, je pense qu'il se fera avoir pareil. Merci. Sauf que ça ira dans les poches de l'État et d'aller dans les poches... Est-ce que ça change vraiment quelque chose pour le client, et si oui, qu'est-ce que ça change, en fait ? Ça sera plus raqué, je pense. Je ne pense pas que pour le client, ça change grand-chose. Je pense que le rack sera toujours le rack, je pense que l'organisation du cercle sera toujours l'organisation du cercle. En revanche, je pense que ça va changer beaucoup, effectivement, pour la collectivité, et que ça va changer aussi beaucoup. Alors, peut-être pour le client, oui, indirectement, si, comme je l'espère, l'image du poker est un petit peu redorée, eh bien, tous les pratiquants que nous sommes ne seront peut-être pas considérés encore comme des... Des semis... Des semis mafieux qui aiment passer leur temps dans des endroits non fréquentables. Voilà. Peut-être qu'effectivement, ça ira mieux de ce côté-là. Bon, maintenant, ça ne changera pas grand-chose, je pense, vis-à-vis du client, en absolu. Mais ça résonne comme une bonne nouvelle quand vous en parlez, maître. On dirait cet arrivé des cercles à Paris, là. Enfin, des clubs, plutôt. Ah ben, je pense que déjà, bon, premièrement, je suis parisien, donc là, aujourd'hui, on n'a plus qu'un seul endroit, ça fait un peu court. Oui. Non, mais oui, je pense que ça répond à une demande et je pense que c'est souhaitable parce que, d'ailleurs, c'est ce que les services généraux, les renseignements généraux ont identifié et la police des jeux également. Depuis que les cercles de jeux ont fermé en cascade, les cercles clandestins n'ont cessé de se multiplier et là, pour le coup... Comment, comment, comment ? Là, pour le coup, il y a du vrai danger. On m'aurait menti. Il y a des cercles clandestins. Attends une seconde, là. Je ne sais pas comment. Cédric. Non, non, mais je ne plaisante pas. Moi, je n'en connais pas. Il y a des cercles clandestins à Paris ? Il y en a plein, Michel. Mais arrêtez. Il y en a eu, oui. Oui, oui, il y en a eu. Il y en a eu. On en voit dans les faits divers. Il y en a qui tombent régulièrement. Des parties clandestines, pas des cercles clandestins. Mais du coup, ça devient des séries. Des parties régulières, ça s'appelle. Il y a eu un cercle clandestin. Après, Anthony Loulouche. Si je ne me trompe pas, il y a eu, il y a peut-être un an ou un an et demi, il y a eu quelque part une sorte de cercle clandestin qui a été arrêté. Enfin, qui a été... Oui, enfin, qui a été l'objet d'une arrestation. Petite descente, oui. Non, non, ce n'était pas à Neuilly, c'était en sud de la France. D'accord, il n'y en a plein. Enfin, d'accord. En revanche, il y a des parties clandestines habituelles. Ça, il n'y en a pas tous. Oui. Et il y en a régulièrement, d'ailleurs, qui sont démantelés. Oui. Et généralement, souvent, pardon, souvent démantelés pour des histoires de conflits internes parce qu'il y a quelqu'un, il y a une histoire de corruption qui n'a pas... Non, ou une histoire de corruption qui n'a pas marché à un contrat qui n'a pas été respecté entre deux parties. Et on dénonce les balançages. Voilà, et ils se font balancer. Bon, enfin, bref. De toute façon, on n'est pas là. En revanche, moi, je voudrais intervenir sur une chose, c'est que tu dis que ça ne changera pas grand-chose pour le client. Moi, je pense que ça peut changer beaucoup parce que s'il n'y a plus une espèce, il n'y a plus de monopole, il y a une grande compétitivité, une grande compétition entre les clubs, entre les cercles, entre l'offre, pour l'offre, je pense que ça va améliorer beaucoup. Il y en aura qui proposeront peut-être un REC moins important, un REC back plus important. Il y a des cercles qui vont se battre pour être plus attrayants, plus attractifs pour attirer la clientèle. Donc, ça devrait changer. Est-ce que tu ne crois pas que c'était déjà le cas à l'époque des cercles parisiens où on avait Vagram, on avait Gaillon, on avait Haussmann, on avait l'aviation, enfin bref, on avait tous ces cercles qui fonctionnaient et ils étaient quand même en concurrence. Ils étaient en concurrence, mais je crois qu'ils étaient plutôt à se partager un gâteau. Et où finalement, il y avait des accords tacites de répartition et puis d'ailleurs, les joueurs fréquentaient plusieurs clubs. Mais je trouve que c'est une bonne chose que pour les joueurs qui d'ailleurs sont souvent superstitieux et dire dans tel endroit je ne gagne jamais, dans l'autre je gagne toujours et puis quand je perds là, je vais, je change, etc. Je trouve que c'est bien qu'il y ait cette diversité qui se crée, qu'on puisse changer d'endroit, qu'on puisse avoir des offres différentes. Et puis, selon le vieux proverbe paysan, changement d'herbage réjouit les veaux. C'est vrai. Donc là, et oui. Merci de ce proverbe, merci de nous rappeler ce proverbe qu'on avait effectivement tous les dit. Mais oui, ça reste, oui, oui, non mais il faut revenir aux valeurs de la terre. Donc effectivement, moi je crois que s'il y a 5, 6, 10 clubs, j'en sais rien, puisque je crois, peut-être que tu en sais sûrement beaucoup plus que nous, sur le nombre de clubs qui vont ouvrir dans Paris des licences qui vont être accordées. Est-ce que ça sera open bar ou bien est-ce que ça sera seulement au compte-gouttes ? Alors là, pour le coup, je n'en sais absolument rien et je défie d'ailleurs quiconque de savoir quelque chose là-dessus parce qu'à ce jour, les dépôts de candidature pourront intervenir à partir du 1er septembre, sachant que les ouvertures ne pourront intervenir qu'à partir du 1er janvier 2018. Donc à partir, ça ne veut pas dire qu'ils ouvriront forcément le 1er janvier 2018, mais les dépôts de candidature, eux, ne pourront intervenir qu'à partir du 1er septembre. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne sait absolument pas combien d'opérateurs sont susceptibles de faire des propositions, alors que ce soit éventuellement des opérateurs de poker en ligne qui voudraient avoir leur club. ça peut être aussi comme je l'ai lu, comme je l'ai lu, je crois, le directeur du casino de Gujan Mestras qui souhaite postuler pour avoir la possibilité d'ouvrir un club à Paris. D'accord. Donc voilà, il y a différentes rooms qui se posent la question. Je dirais que, Michel, c'est déjà très intéressant d'entendre ça parce que dans l'imaginaire, on pensait déjà à des indépendants ou des casinotiers qui poseraient leur bille sur Paris. Là, ça veut dire que des rooms et des sites peuvent directement se poser. On peut imaginer derrière des satellites des tournois organisés sur Paris. C'est déjà une news importante. On ne va pas se mentir qu'à partir du moment où c'est autorisé les paris sportifs et le paris épique, le PMU lui-même sera candidat à l'ouverture d'un club. Bien sûr, probablement. Mais ils n'en ont pas déjà le PMU ? Les trucs épiques ? Ils ont des bords. Parce que le jour je suis allé parié dans un truc comme ça. J'ai cliqué sur tous les boutons et j'ai gagné le genre sans mal. Mais là, ils auraient une offre globale poker, paris sportifs, paris épiques. Dans le même mieux. Parce qu'il y a même des trucs VIP, tu sais, des clubs où tu peux... Il y a des courses par course. Incroyable. Et tu suis le truc en direct et tout, c'est ouf. Oui, bien sûr. Ça n'est pas des courses par course. Enfin, bon, ça c'est... Imagine le mec qui rentre le tir c'est qu'il y a ensuite à soi en cash game. Comme il y a maintenant sur... Oui, ça, ça serait l'intérêt des profilaires de poker. Moi, Cédric, j'ai une autre question aussi. C'est comment est-ce que tu expliques que du coup ce qui était le plus clean des casinos est pratiqué vraiment un rake prohibitif notamment en cash game par rapport au cercle. Parce que là, le rake en casino de 4% non capé et je ne sais pas, ça doit être deux ou trois fois ce qui est pratiqué en cercle ou c'est le rake horaire. Oui, mais c'est dû, ce n'est pas des casinos, c'est dû à la réglementation draconienne à laquelle les casinos sont soumis. Donc, pour le client, ça va être terrible sur les cercles. Non, parce que peut-être que je sais pas. Ou alors, ça fera toujours une concurrence déloyale pour les casinos concernant l'offre de poker. Je ne sais pas quelle va être la réglementation pour le prélèvement. Cédric, on ne sait pas. On ne sait pas. Il va y avoir des négociations. Ils vont s'asseoir autour d'une table. mais c'est sûr qu'ils vont peut-être écouter l'Argène qui a des recommandations à faire aussi. Il faut l'espérer. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai lu aussi à droite et à gauche, il semblerait qu'à la fois Partouche, Barrière, s'intéresse à cette nouvelle opportunité que de créer un club de jeu à Paris. Étant précisé pour mémoire que cette ouverture à partir du 1er janvier 2018 est qualifiée dans le décret d'expérimental pour trois ans. Donc, ça veut dire que pour l'instant, c'est à Paris et c'est exclusivement à Paris que l'on va tester les clubs de jeu pendant trois ans avec cette nouvelle législation, avec ces nouvelles règles de fonctionnement qui permettent une offre très diversifiée. Et donc, possiblement dans le reste de la France. mais moi, j'ai deux questions. Alors d'abord, pour les rooms de poker, moi, je crois que ce n'est pas le même métier et par exemple, je doute que Winamax veuille ouvrir un cercle de jeu à Paris. Je n'en sais rien. Honnêtement, je n'en ai pas entendu parler. Mais voilà, ce n'est pas du tout, c'est en principe pas le même métier. Alors le fait qu'il y ait des paris sportifs avec, peut-être, mais je ne suis pas sûr parce que je ne crois pas que ce sont deux métiers différents. Maintenant, pour ce qui est des casinotiers, tu nous dis Barrière serait intéressé, etc. Justement, est-ce qu'il n'y a pas des casinotiers, des groupes, des sociétés qui vont essayer de freiner et d'aller contre, de faire du lobbying contre ces ouvertures puisque par exemple, Barrière, on sait tous qu'ils ont un casino en gain et qu'ils n'ont pas envie de voir, ça leur créerait une concurrence terrible et ça ferait dégringoler en gain s'il y avait des cercles à Paris, non ? Mais c'est en gain, il faut déjà y aller quand même. Même si c'est qu'il y a 30 grammes de Paris. Et puis, je ne suis pas complètement sûr parce qu'à en gain, l'offre de jeux qui existe aujourd'hui ne serait pas complètement concurrente de ce qui pourrait être offert par un club de jeux à Paris puisque à en gain, il n'y a plus de poker sauf les tournois et on sait tous très bien que si en gain continue à organiser des tournois, sous l'appellation BPT ou autre, il y aura quand même du monde. On ira tous jouer le tournoi en gain sans problème même s'il y a des tournois réguliers dans un club de jeux à Paris. Donc, je ne suis pas sûr que ça les gêne vraiment. d'un autre côté, les jeux de table ne seront pas autorisés dans les clubs, tu veux dire, à Paris. La roulette. Absolument. Oui, c'est ça. À Paris, c'est que des jeux de contrepartie, c'est-à-dire stade poker, poker 21, poker à trois cartes, Ultimate pour Steven, Punto Banco. Ultimate, absolument. Tout ça, ça ne sera pas autorisé. Multicolor, ça c'est autorisé en club. Actuellement. En club, c'est autorisé en club. Ça le sera également. D'accord. In dans tout Ultimate. Mais pas de roulette. Dans la documentation, dans le décret, il est bien noté que les jeux qui sont autorisés, c'est un petit peu ce qu'on a connu dans les cercles. C'est à peu près la même chose, sauf qu'il y a même le Baccarat d'ailleurs. Donc ça, ça fait du Thorin anglais. Le Majon. Voilà. Le Majon. Le Majon. Michel, le Majon. On peut jouer sur Windows, on peut même jouer au Majon. Sache-le. On a le D-mineur, on a le Solitaire et on a le Majon. On a le Majon, évidemment. Samson Off est encore avec nous puisque c'est Open Mix ce soir. Est-ce que tu as une question pour mettre ces gains ? J'ai trouvé que c'était très clair et qu'on a de belles perspectives par rapport à la création des clubs. Donc maintenant, franchement, c'était super bien. J'en profite, Michel. Je passerai de vous saluer parce que je me suis qualifié pour le 6 Mix. Alors, comme je ne l'ai pas fait à Paris, au WIPT, je le ferai à Marrakech. Ah, c'est super. Tu viendras parce que comme je ne connais pas ton visage, tu viendras te présenter. Alors, tu cherches à la piscine. Et tu as de fortes chances de le faire. Ou au théâtre. Ou au théâtre. Il est souvent là, Michel. En tout cas, on te remercie beaucoup, Samson Off, de l'intervenu. Merci. Tu recevras évidemment un petit ticket à 10 euros. Un petit ticket à 10 euros. Tu reverseras tes gains, par contre. Parce qu'il y a une carte de gauche. Il faut que ça reste un jeu de gauche. Je vous verrai un verre. Je vous verrai un verre. Je vous verrai un verre à Marrakech. Non, on prend 60... On prend tout au-dessus de 10 000. Au-dessus de 40 000, on prend tout. 40 000, ouais. C'est bien mélanchoniste, Pierre. Merci. Merci beaucoup de ton intervention. Et on se revoit dans la semaine prochaine à Marrakech. Sous-titrage Société Radio-Canada